Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler du contenu inutilisé de Super Mario Bros 2. Bon alors oui ça fait longtemps mais ça y est je redémarre la chaîne et même si tout s'est pas passé exactement comme prévu je sais à peu près où je me dirige donc tout va bien. Si tout ça vous intéresse j'en ai un peu parlé dans l'onglet communauté, j'avais pas envie d'empiéter sur la vidéo avec ce genre d'actu donc si jamais je vous invite à lire le post. J'ai donc décidé de rattaquer les contenus inutilisés en vous parlant de Mario 2. Je vous avais déjà parlé du premier Mario sorti sur NES il y a quelques temps et vu que ça vous avait plutôt intéressé je me suis dit que c'était une bonne idée. Maintenant il y a peut-être quelques connaisseurs qui risquent de me demander ok mais du coup tu vas parler de quel Mario 2 ? Parce que oui effectivement il y en a eu plusieurs. Bon en fait pas du tout besoin d'être connaisseur pour ça, aujourd'hui beaucoup de gens sont au courant parce qu'il y a eu beaucoup de réédition mais en gros il existe un Super Mario Bros 2 japonais et un Super Mario Bros 2 occidental. Et les deux n'ont absolument mais absolument rien à voir. Bah écoutez du coup ce qui va se passer c'est que je vais vous parler des deux et on va commencer avec la version originale. Chez nous elle a été renommée The Lost Levels et c'est peut-être sous ce nom que vous l'avez connu mais au Japon elle s'appelle Super Mario Bros 2 for Super Players. Vu le titre, même si vous n'y avez jamais joué, vous devez vous douter que le jeu n'est pas une partie de plaisir. Désolé à tous ceux à qui je vais remémorer de mauvais souvenirs mais bon faut bien prendre le taureau par les cornes. Dès le début de sa conception il était prévu de rendre Super Mario Bros 2 plus difficile que son prédécesseur. Le but était de réutiliser le moteur de jeu de Super Mario Bros et d'y incorporer de nouvelles mécaniques et de nouveaux décors pour offrir aux joueurs une suite digne de ce nom. Sachant que le public avait adoré le premier opus, Miyamoto était convaincu qu'en créant des niveaux plus longs et plus complexes, ils adoreraient le deuxième. Hélas il a un peu trop forcé sur la difficulté et il s'en rendra lui-même compte. C'est la raison pour laquelle il incorporera le sous-titre Fort Super Players sur la boîte de jeu, peu de temps avant sa commercialisation. Aussi il délivrera une astuce dans le manuel qui permet de gagner un nombre infini de vie dès le premier niveau. Sympa, mais quand tu vois ce genre de truc avant de commencer à jouer, tu sais que tu veux en chier ta race. Graphiquement le jeu est très ressemblant à Super Mario Bros, mais quelques changements ont été opérés. Les textures de sol ne sont pas les mêmes, de nouveaux décors d'arrière-plan ont fait leur apparition et surtout des yeux ont été rajoutés à la plupart des éléments. Dans la mémoire du jeu, on a pu retrouver trois tuiles qui n'ont pas été utilisées. Deux d'entre elles correspondaient certainement à d'anciennes textures de sol et la dernière ressemblait à un petit cactus. Celui-ci devait probablement servir de décor d'arrière-plan, peut-être dans un monde désertique qui n'a finalement pas été intégré. Si Super Mario Bros 2 est aussi difficile, c'est peut-être parce qu'il est lui-même basé sur un jeu difficile. Après un succès fulgurant sur NES, Nintendo a adapté son premier opus sur arcade. Le jeu a été appelé VS Super Mario Bros et proposé des niveaux plus longs et plus complexes, destinés à bien faire cracher la monnaie des joueurs. Dans une publicité, on peut retrouver une version prototype de Super Mario Bros 2. Et en analysant les plans proposés, on peut se rendre compte que certains bouts de niveau proviennent tout droit du jeu d'arcade. Il y a donc fort à parier que VS Super Mario Bros est considérablement inspiré cette suite, puisqu'elle était elle-même une version modifiée du premier jeu. Le monde aquatique présenté comme monde 1-2 dans le prototype reprend des éléments du monde 7-2 de VS Super Mario Bros. Même chose pour le château de Bowser qui trouve son équivalent dans les deux jeux. Les passages du monde 5-3 du prototype sont quant à eux des morceaux du monde 6-3 du jeu sur arcade. Et là c'est particulièrement reconnaissable grâce aux deux blocs qui figurent à la fin du niveau. Tout ça pour dire que le jeu présenté dans cette publicité est beaucoup plus proche de VS Super Mario Bros que de Super Mario Bros 2. Les autres éléments qui me font dire ça sont les sauts de Mario, qui utilisent la même physique que pour Mario 1, et l'intégration du champignon poison au tout début du clip. Si vous y prêtez attention, vous pourrez voir que le champignon n'est pas consommé. Il continue sa course après avoir touché le personnage. Pour la publicité, les développeurs ont simplement dû remplacer le modèle d'un Goomba par le modèle du champignon qui n'était pas encore intégré comme objet consommable. D'ailleurs on reconnaît encore une fois l'environnement de ce passage qui correspond au monde 2-1 de VS Super Mario Bros. Pour finir avec cette version japonaise, il faut savoir qu'elle contient une variable qui garde en mémoire le nombre de blocs détruits. Celui-ci reste stocké dans la RAM, mais n'a a priori aucune utilité. Peut-être qu'à la base le nombre de blocs détruits avait une incidence sur le score du joueur, mais si c'était le cas, cette idée n'a pas été retenue. Malgré la difficulté du jeu, il a fait de bonnes ventes au Japon, mais malheureusement il n'est jamais sorti du territoire. Enfin, pas avant de nombreuses années. Quand Howard Phillips de Nintendo of America a mis la main dessus, il a halluciné. Il crevait en permanence, il disait que le jeu était une punition imméritée, et vraiment il ne comprenait pas comment on pouvait s'amuser avec un truc pareil. Pour lui c'était clair, il ne fallait pas le commercialiser en Amérique, sinon c'était l'échec commercial assuré. Le jeu était beaucoup trop dur, et en plus il ressemblait beaucoup trop au premier. Nintendo of America a alors demandé un autre titre, un titre plus facile et graphiquement plus évolué, et c'est comme ça qu'est né le Super Mario Bros 2 que vous avez peut-être connu enfant. Ce qu'il s'est passé, c'est que Miyamoto a transformé un de ses autres jeux en jeu Mario. Il l'a amélioré, il a intégré les personnages de la franchise, mais forcément vu que l'univers de base était très différent, ça a donné quelque chose d'assez particulier. Cette version occidentale de Super Mario Bros 2 tranche complètement avec le premier jeu sorti sur NES. Ici, on ne tue pas les ennemis en leur sautant dessus, mais plutôt en leur jetant des trucs à la gueule. Soit des ennemis que vous aurez préalablement attrapés, soit des légumes que vous aurez déterrés. Bon voilà, rien que là, si vous n'y avez pas joué, vous devez trouver ça chelou. Et en même temps c'est normal, puisqu'à la base, tout ça a été conçu pour Yume Kojo, Doki Doki Panic. Un jeu de plateforme uniquement sorti au Japon, qui n'a ni le gameplay ni l'ambiance d'un jeu Mario. Rien ne laissait présager qu'il puisse avoir un avenir à l'international, et c'est pourtant ce qu'il a eu grâce à ce remodelage. Super Mario Bros 2 a toujours laissé planer quelques mystères autour de son histoire et de sa conception. Et pour pouvoir les lever, il faut inévitablement passer par son prédécesseur. Pour commencer, l'intrigue du jeu a largement été simplifiée, et a laissé tout un tas de questions en suspens. On nous explique qu'à travers deux pages de texte, que Mario a fait un rêve étrange, et qu'en allant explorer une grotte proche après s'être réveillé, il se retrouvait dans le monde qu'il avait imaginé. Ça paraît être un scénario suffisant pour un jeu Mario, mais ça n'indique pas pourquoi 4 personnages sont jouables, pourquoi Wart est le boss final du jeu, pourquoi il manque un niveau au monde 7, et encore plein d'autres trucs. Dans Doki Doki Panic, tout ça est expliqué dès l'introduction. Celle-ci met en scène deux enfants lisant un livre sur l'histoire d'un peuple des rêves, ayant créé une machine magique. Wart, leur ennemi juré, chercherait à s'en emparer pour en faire une machine à cauchemar, mais ils auraient réussi à le repousser grâce au légume, sa grande faiblesse. Seulement, les deux enfants semblent se battre pour tourner la dernière page, et celle-ci s'arrache malencontreusement du livre. La victoire du peuple des rêves est donc supprimée du récit, et Wart aspire les deux enfants dans l'histoire, après avoir retrouvé sa liberté. Par chance, leur singe de compagnie ayant assisté à la scène prévient leur famille. C'est ainsi que leur père, leur mère, leur frère et leur sœur vont rentrer dans le livre pour leur porter secours. Ces explications ne sont pas très longues, mais elles permettent de faire la lumière sur quelques points d'ombre de Mario 2. D'abord, on comprend pourquoi quatre personnages aux aptitudes différentes sont jouables, et pourquoi ils tombent au début du premier niveau. Ils tombent tout simplement dans le livre des enfants. Ensuite, on apprend l'existence de Wart, et on comprend qu'il est sensible aux légumes, d'où leur omniprésence dans le paysage de ce monde. Et enfin, on a une explication claire et précise sur la disparition du niveau 7-3. Il s'agissait du chapitre représenté sur la page arrachée. Parce que oui, toute l'aventure de Doki Doki Panic se déroule sous forme de chapitre, chose qui a laissé place à une structure plus traditionnelle dans Mario 2. On retrouve cependant des traces de tout ça dans le jeu, car toutes les tuiles servant à constituer les pages du livre sont présentes dans sa mémoire. Une partie d'entre elles a été utilisée pour créer les introductions de niveau, mais la référence au livre a été gommée. Ce ne sont pas les seuls éléments graphiques qu'on peut retrouver dans la cartouche. Il y existe encore quelques restes, comme la lampe magique qui a été remplacée par la potion, le cœur qui a été remplacé par le champignon, ou encore une plateforme de métal et une serrure qui servaient à constituer la cage des enfants de Doki Doki Panic. Raconté comme ça, on pourrait considérer Super Mario Bros 2 comme une escroquerie, et se dire qu'il a honteusement dépouillé un jeu pour prendre sa place. Mais les choses sont finalement plus complexes que ça. Il faut savoir que Doki Doki Panic a lui-même été conçu à partir d'un prototype de jeu Mario. Shigeru Miyamoto avait voulu y intégrer de nouvelles mécaniques, et exploiter l'écran à défilement vertical. Mais il n'avait pas été satisfait du résultat. Il avait alors rangé ce prototype dans un coin, jusqu'à ce que Nintendo ne signe un partenariat avec Fuji Television. À ce moment-là, la chaîne avait besoin d'un jeu vidéo pour promouvoir son festival Yume Kojo de 1987. Il s'agissait d'une grande exposition à la lueur de carnaval, autour des nouvelles technologies et des nouveaux médias, servant à la création artistique et à l'imagination. D'où le nom Yume Kojo, qui signifie littéralement « usine à rêve ». Miyamoto a alors ressorti son prototype du placard, y a intégré les mascottes du festival comme personnages jouables, ainsi que certains éléments relatifs à l'événement. Les personnages arabes l'ont poussé à y instaurer une ambiance orientale, et les multiples masques vénitiens du festival se sont retrouvés dans le jeu. Voici comment Yume Kojo, d'Oki Doki Panic, est né. N'allez pas croire que Super Mario Bros 2 n'est qu'une copie bas de gamme de ce jeu, car s'il a perdu en cohérence avec le scénario, il a gagné un meilleur gameplay et de plus belles animations. Certains éléments piquaient carrément les yeux, et il a eu au moins le mérite de les améliorer. Il suffit de voir ses cascades de l'enfer, ou ses albatros animés sur deux frames, pour s'en rendre compte. Tous les éléments animés de Super Mario Bros 2 comportent désormais 7 frames, mais il est intéressant de remarquer qu'il en existe une huitième pour chacun d'entre eux. A priori, les animations auraient donc dû être légèrement plus fluides, mais un bug a empêché cette huitième frame d'être lue correctement. Sur le plan technique, le jeu a été facilité par une mécanique déjà présente dans Super Mario Bros 1er du nom, la course. Ça paraît pas, mais sans ça, on a un peu l'impression de se traîner, et surtout, certains sauts demandent des timings parfaits. Quelques petits changements ont également rendu certains passages plus simples. Les blocs sont parfois disposés différemment, et les dangers sont moins nombreux. D'ailleurs, le boss du monde 5-3 a carrément changé, puisqu'il est passé d'un troisième affrontement avec Mouser, à un combat contre Cloud Grip, un monstre plus facile à vaincre. C'est à croire que depuis l'histoire de The Lost Levels, Nintendo nous prend pour des brelles. En 2005, on a pu découvrir un prototype faisant le pont entre Doki Doki Panic et Super Mario Bros 2. Les personnages de Mario étaient correctement intégrés dans le jeu, bien qu'ils avaient un design différent, mais ils n'avaient pas encore la possibilité de courir. Aussi, les objets propres à leur univers n'avaient pas tous été intégrés, et ils étaient parfois contraints d'utiliser ceux de Doki Doki Panic, ce qui donne un mélange assez étrange. Mais le plus intéressant sont les deux musiques inutilisées qu'on peut y trouver. La première est une version antérieure du thème d'Invincibilité, ressemblant à celle de Super Mario Bros 1. Et la deuxième est un remix du thème Underground, qui n'a finalement pas été intégré, puisqu'ils ont gardé celui de Doki Doki Panic. Cependant, on peut remarquer qu'il ressemble énormément au thème Underground de Super Mario Bros 3. Il y a donc fort à parier qu'il soit venu le repiocher pour composer son OST. La dernière information intéressante de ce prototype concerne un système de score abandonné. Lorsque vous terminiez le jeu, vous étiez censé obtenir une certaine somme d'argent en fonction de votre nombre de morts. Vous obteniez 10 millions de dollars pour 3 morts maximum, 1 million pour 4 morts, 500 000 pour 5 à 9 morts, 100 000 pour 10 à 12 morts, 50 000 pour 13 à 18 morts, et 10 000 dollars pour plus de 19 morts. Et si vous êtes aussi bon que moi, les 10 000 dollars, c'est ce que vous auriez certainement obtenu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça m'aidera pas mal à relancer la chaîne. Et si vous voulez faire le plein d'informations sur le contenu utilisé de tout un tas de jeux, je vous invite à suivre mon Twitter Lost Pixels. J'y poste des anecdotes chaque jour, et j'y aborde parfois certains détails que j'ai pas pu caser en vidéo. Autrement, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre mon contenu, qui a priori devrait devenir un peu plus régulier. Et si jamais vous voulez me soutenir financièrement, je vous invite à me laisser un pourboire sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de contenu inutilisé. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501